La liste des quartiers sous la menace des bulldozers est longue. Depuis peu, le district d'Abidjan a entamé une vaste opération de déguerpissement dans plusieurs communes, avec son lot de conséquences parfois regrettables. Face à la situation qui s'écout, l'équilibre social en Côte d'Ivoire, des religieux et non des moindres ont décidé de monter au créneau. C'est le cas du père Norbert-Éric Abécan, qui est sur notre plateau aujourd'hui. Il met en garde contre la destruction d'Anono, son village, sa terre natale, la terre de ses ancêtres. Mon père, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir sur le plateau de cette info. C'est une joie pour moi de vous rencontrer sur cette info. D'accord. Vous avez fait une sortie pour mettre en garde les autorités, notamment le district d'Abidjan, contre la démolition d'Anono, votre village natal. Et juste après, vous avez reçu la visite du ministre gouverneur, monsieur Sissé Bakongo. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Alors, je dis merci à cette info, pour cette belle occasion que vous me donnez, pour faire des précisions. Oui. Alors, je n'ai pas mis en garde. C'est pas... Dans le poème, j'ai dit, vous allez passer sur mon corps. C'était un poème. D'accord. Mais c'était un cri de cœur. Je portais une souffrance en moi. Oui. Et il fallait que je fasse sortir cette souffrance-là. Et le ministre a été touché. Parce que j'ai dit, le ministre gouverneur, monsieur Sissé Bakongo, et je voudrais profiter de cette occasion pour le féliciter. Pourquoi ? Mais il y a eu un esprit d'humilité. Et puis cet esprit d'ouverture, de dialogue. Et c'est lui qui s'est déplacé. J'ai dit, mais je vous trouve où ? Il dit, non, non, moi-même, je me déplace. Il est venu. Alors, ça a été formidable. Et le fait qu'il ait accepté le dialogue, j'ai dit, voici ce qu'il nous faut aujourd'hui dans ce pays-là. Le dialogue va nous permettre de décanter cette situation. Oui. Et donc, je l'ai félicité et nous avons parlé. Puis si vous me posez la question, qu'est-ce que nous sommes dit ? Bien sûr, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Et nous sommes curieux. Bien sûr que nous avons parlé de dégâts et puissements. Nous avons parlé de démolition. Oui. Et je lui ai dit tout simplement, monsieur le ministre gouverneur, c'est vrai, vous avez certainement raison. Parce que j'ai critiqué une année le fait qu'il y ait des pertes en vies humaines. Oui. Et chaque année, on va pleurer. Chaque année, on va pleurer des morts. Alors, il faut faire quelque chose. Des pertes en vies humaines pendant les saisons plus vieuses. Pendant les saisons plus vieuses. Tout simplement parce que ces personnes étaient sur des sites à risque, sur des zones à risque. Et donc, j'ai applaudi le fait que pour les zones à risque, pour qu'il n'y ait pas de morts, qu'on puisse dégâper les gens. C'est tout à fait normal. Mais mon problème, c'est qu'en plus des zones à risque, il y a certaines zones saines qui ont été complètement détruites. Alors, ma question posée au ministre gouverneur, c'est que toutes ces personnes qu'on voit comme des zombies qui errent avec les matelas, avec leur petit sac. Après la démolition de leur maison. Après la démolition, bien sûr. Qu'est-ce que vous en faites ? Où est-ce que nous allons les recaser ? Et tous ces élèves qui n'ont plus d'école, parce que l'école a été détruite, où est-ce que nous allons les recaser ? Parce que parmi ces élèves, il y en a qui sont en classe d'examen. Et c'est bientôt, le BPC, le BAC. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Il y a une urgence. Il m'a dit ceci, que les personnes ont été relogées. Alors, il m'a fait voir des images de maisons du côté de Sango. Ils ont été recasés. C'était des personnes ou bien toutes celles qui ont eu leur maison détruite ? Bon, je l'ai dit, mais justement, ma question était beaucoup plus globale. Et c'est là qu'il m'a dit que des personnes sont relogées. Il ne m'a pas dit qu'ils vont être relogées, excusez-moi. Et j'ai dit, mais et les élèves, ce ministre gouverneur ? Et tous ces élèves, parce qu'ils n'ont plus d'école. Qu'est-ce qu'ils font ? Ces élèves de l'établissement Chahélène. Chahélène. Alors, il m'a dit, on essaie de les recaser dans les écoles. J'ai dit, moi, j'ai applaudi ça. Mais ma question, c'est que ces élèves vont à l'école, d'accord. Mais quand ils viennent, quand ils reviennent, ils donnent où ? Oui. Ils peuvent étudier où ? Donc, il y a un problème qui se pose. Alors, j'ai souhaité, nous avons parlé, et j'ai compris. C'était vraiment très, très jovial, notre rencontre. Même si certaines images ont montré que j'étais fermé, je n'avais pas le dialogue. Effectivement, j'allais le dire, vous n'étiez pas très causant sur les images qu'on circulait sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu ça. Oui. Parce que, vous voyez, les journalistes étaient là, les photographes étaient là. Oui. Donc, ils ont dû fixer une image, et c'est cette image qui circulait. Sinon, on riait très bien, nous avons parlé, j'étais causant. Lui aussi, nous avons dit beaucoup de choses, dans la vérité et dans le respect. Et vous a rassuré sur certains points. Oui. Le point qui, pour moi, est un point primordial, c'est le point de toutes ces familles qui sont dehors. Même si ces personnes ont reçu des préavis, même si ces personnes ont été indemnisées, mais aujourd'hui, avec toutes ces destructions, ces personnes sont dehors quand même. Moi, j'ai envoyé des responsables qui travaillent avec moi sur le terrain, avec des photos et tout ça. Il y a des personnes, bon, je vais choquer peut-être ici, qui nous disent, on n'a même pas d'endroit pour faire les besoins. Ils préparent, ils préparent, mais c'est sous le soleil. Alors, je dis qu'il y a une question de respect humain. Il faut tenir compte de la personne humaine. Le développement, d'accord, mais le respect de la personne humaine, d'abord. Et vous avez été tellement choqué. J'ai été choqué. Je vais revenir sur une phrase de votre texte publié sur les réseaux sociaux. Cette phrase qui a choqué une partie de l'opinion publique. Vous avez dit, vous voulez rendre plus beau le visage de ce pays, alors commencez par vos villages de cases plongées dans la nuit et dans les broussailles. Ce n'était pas un peu trop fort, mon père ? Certainement, pour certains qui ne savent pas le sens profond, ce que je vous l'ai dit, c'est que le développement de la Côte d'Ivoire ne doit pas se limiter seulement au sud. Vrai pouvoir commencer et faire en sorte qu'Abidjan ne soit pas superplé. Et je prends l'exemple seulement des usines, des écoles, pour pouvoir délocaliser et rendre aussi le nord vraiment... Bon, il y a des gens qui vivent bien. Mais d'une manière générale, pour désengorger Abidjan... C'est une sorte d'appel à la décentralisation. C'est tout. Pour moi, c'est ça. Et les gens n'ont pas compris ça. J'ai plein d'amis au nord, des familles qu'on a au nord. Je n'étais pas en train de les menacer, les inciter. Pour moi, c'est essayer de décentraliser, faire en sorte que vraiment le nord aussi soit assez développé comme le sud, Abidjan. C'était mon cri, ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais vous savez, vous parlez et ce que vous dites ne vous appartient plus. Alors chacun interprète, chacun dit les choses, c'est tout. Mais vous venez de rétablir la vérité. Et est-ce qu'à travers cette sortie, vous, à travers votre prise de position, vous ne mettez pas un peu l'Église catholique dans l'embarras ? Voilà. Les catholiques, on vous connaît. Très souvent, vous réagissez. Et parfois, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous savez que la vérité, quelquefois, on dit que ça rougit les yeux. Mais ça ne les casse pas. Alors, vous savez que l'Église est maternelle. Oui. Le Concile Vatican II a dit que les joies et les peines des personnes sont aussi les joies et les peines de l'Église. Oui. Si un frère, une sœur pleure, je dois pouvoir, moi, de l'Église, pleurer avec cette personne. Autrement dit, être solidaire. Donc, ça ne met pas l'Église dans l'embarras. Bien au contraire, c'est l'objectif même de l'Église. Et surtout, en ce temps de carême, pour réentendre la voix de notre Seigneur Jésus qui dit... C'est important de le préciser et nous sommes... De temps de carême. De temps de carême. Surtout ça, il y a des efforts à faire par rapport à nos frères et sœurs qui souffrent. Ce n'est pas seulement à l'Église, on chante. Oui, Dieu a dit... Non, on est maintenant sur un terrain. La vérité. Il y a des milliers de personnes qui sont dehors. Qu'est-ce que nous faisons ? Alors, l'appel de l'Église, puisque moi, j'ai été nommé par les évêques comme secrétaire exécutif national de la commission épiscopale, justice, paix et environnement. Mais aussi prison. Nous sommes sur ce terrain de l'environnement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je ne décide rien sans la permission de mes responsables. Cardinal Jean-Pierre, M. Bruno, qui est mon responsable direct pour la commission de la passera sociale, je leur donne le point chaque fois que je vais poser un geste. Je dis, mais je vais faire ça. Voici ce que nous allons faire. Bien sûr, il y a des conseils qui me sont donnés. C'est ainsi que j'ai eu une réunion avec les différents responsables. Parce que ces personnes qui sont au dehors... Donc, il y a eu un préalable avant votre sortie. Exactement. Ils sont de la santé. Donc, il y a des personnes qui veulent être malades. Ils sont de la caritas. Il y a des personnes qui ont faim et soif. Il faut aller dans l'immédiat. Maintenant, dans l'urgence. On ne va pas les laisser mourir et puis venir faire des belles homélies. Tout cela. Il était pauvre, mais Dieu accueille les pauvres. C'est de n'importe quoi. D'autant que vous avez des fidèles un peu partout. Exactement. Nous avons des fidèles chrétiens un peu partout. Oui. Donc, en appelant les responsables de la caritas, les responsables de la santé, les responsables des migrants, les personnes en déplacement, parce que c'est des personnes en déplacement, et puis le responsable de justice, paix et environnement, je suis. Je les ai invités à voir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Parce qu'arrêtons nos homélies. Comme le Saint Antoine de Parleau dit, que vos paroles se taisent pour que parlent vos actes. Je vous raconte. L'Église, qu'on sente l'Église. À travers les actes. C'était ça mon objectif. D'accord. Et nous avons eu cette rencontre. Et dans cette semaine, il y a des actes qui vont être posées. C'est bien beau de réagir. C'est bien beau de critiquer. On dit que la critique est... Mais là, c'est difficile. Il faut pouvoir maintenant poser des actes concrets. Oui, je le dirais. Il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des jeunes gens, il y a des mères enceintes. Il faut pouvoir faire quelque chose. Et l'Église catholique se tient à la brèche. Mais il se raconte que vous avez dû attendre quand on annonce la destruction d'Anono avant de réagir. Alors qu'avant, il y a eu GESCO et il y a eu Banco 1. C'est vrai, ils ont raison. Quand on voit comme ça, c'est un poème que j'ai écrit en pensant à mon village qui était sur la liste de destruction. Surtout qu'il y a un an déjà, j'ai appris qu'Anono fait partie des sites à détruire. Oui. Et quand j'ai vu que ça... Il y a un an que vous avez appris cela ? Non, dans les coulisses. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Et maintenant, je vois la liste, je vois bien le site à détruire à Nono Village. Bien sûr. C'est mon village. Je disais que je ne vais pas laisser mon village être détruit comme ça. Je veux crier. Je veux dire une chose heureusement. D'ailleurs, j'ai dit au ministre gouverneur, C.C. Bakongo, qu'il y a un déficit de communication. On ne communique pas assez. Il n'y a pas assez d'informations. Et Dieu merci, aujourd'hui, bon, depuis cette rencontre-là, et je lui dis merci, sa cellule de communication agit. Il y a la télévision, je ne vais pas faire de publicité ici, mais sur les réseaux sociaux, il y a des communications qui se font. Je crois que ça pèse. Et c'est très important. Il y a un manque de communication. Mais c'est parce que je l'ai rencontré que j'ai su que du côté de Boribana, où il y a des zones à risque, vraiment des zones dangereuses à risque, qui m'a dit, Père Abbé, quand tu sais que la lagune est brillée, c'est un vrai cimetière. La lagune Atyan. Atyan. C'est un vrai cimetière. Est-ce que tu sais ça? Je lui dis, mais M. le ministre, comment? Vrai cimetière, comment? Il dit, mais oui. Des bébés qui sont nés, qui sont morts, on les jette là. Vous avez ces personnes, elles n'ont pas de coups. Et on ne peut pas enterrer quelqu'un. Donc, on les jette là, ça devient un cimetière. Je lui dis, M. le ministre, il faut communiquer. Oui. Moi, vous êtes venu ici, vous êtes en train de me dire ça. D'ailleurs, j'étais d'accord que pour les zones à risque, qu'on déguerpisse les gens. Oui. Mais là, vous avez fait d'une manière générale, on a déguerpi partout. Oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller pas à pas? On déguerpille les gens, on les relauge, parce que ce n'est pas pour les mettre au dehors. On voit, vous, vous allez bientôt quitter. Et tout ceci, vous l'avez dit au ministre gouverneur. Oui. Pour moi, je souhaitais ça. Donc, cette rencontre était vraiment une rencontre de vérité. Oui. Et il a compris, il a accepté, il a accepté que je puisse dire qu'il y a un déficit de communication. Parce que s'il communiquait, s'il dialoguait, parce que ce dialogue a décanté les choses. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses. Parce que j'ai lu que le ministre gouverneur a décidé qu'il n'y aura pas de dégapition comme ça. Et il n'y aura plus de sites. Voilà. Il y aura seulement certains sites à dégapir, mais ça ne sera pas d'une manière générale. Bon, j'ai applaudi ça. C'est ce qu'on souhaite. Et puis, au fur et à mesure, mon souci, c'est qu'on relonge les personnes. C'est là qu'il m'a dit. Il s'est payé avec eux. Il y a des personnes qui ont été indemnisées. Des personnes qui ont été recasées, ils vendent leur maison, ils reviennent squatter. Alors, vous voyez. Alors, finalement, là, on ne sait pas où se trouve la vérité. Oui. Le ministre dit qu'ils sont indemnisés, qu'ils sont recasés. Mais quand vous allez sur le terrain, vous posez les questions, les gens disent non, non, non. Qu'ils n'ont rien reçu. On n'a rien reçu. Donc, il faut des dialogues pour que la vérité éclate. C'est ce que j'ai souhaité, c'est ce que j'ai proposé. C'est bien beau de critiquer, mais il faut proposer des pistes pour régler certains problèmes. Merci, mon père. On est déjà à la fin de cette première partie. Déjà. La première partie de cette émission. Parlez-nous rapidement d'Anono. Anono, c'est mon village. Oui. Anono, où je suis né. Le village d'Anono. Oui. C'était un village, c'est vraiment très coquère. Alors que je me souviens encore que mes parents partaient sur la lagune Ébrier et revenaient le soir au petit matin avec de gros poissons. Oui. J'accompagnais ma mère. Aujourd'hui, où se trouve la grosse villa de la rivière Golf. Oui. c'est la plantation de mes parents. Oui. je me souviens très bien que c'est beau, c'est le modernisme. Mais est-ce que ce village a été indemnisé ? Moi, je ne sais pas encore. Oui. C'était des plantations. Nous prenons de bonnes mains. Nous prenons du robité. C'était ces plantations de café cacaoyers. Oui. Parce que j'accompagnais mon grand-père là-bas. Et puis, tous ces jeunes villages, il y avait une certaine époque de recortes. On partait tous là-bas. Mais aujourd'hui, c'est des grosses villas qui ont poussé là. C'est des grosses maisons qui ont poussé là. Ça rend joli le pays. C'est beau. Oui. Mais ils ont perdu beaucoup de choses. À quel prix ? À quel prix ? Est-ce qu'ils ont été indemnisés ? Voilà la question fondamentale. Est-ce qu'ils ont été indemnisés ? C'est une question de justice. D'accord. Donc, mon village à Nono, et j'apprends que ce village va être détruit. Alors, j'étais en train de penser que mes souvenirs d'enfance, c'est les coutumes, c'est la tradition. J'ai mis même les danses guerrières qui vont disparaître. Oui. Or, quelqu'un qui perd complètement sa culture, ce n'est plus une personne qui vit. Merci, mon père. Merci, mon père. On va revenir tout à l'heure après cette coup de pause. Je rappelle que nous recevons le père Norbert-Éric Abécan pour parler de l'opération de déguerpissement lancée depuis quelques jours dans la ville d'Abidjan. À tout à l'heure. Merci, mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada